Il va falloir effectivement s'attaquer à l'assainissement de l'eau du Rhône, mais ça c'est un problème presque mondial, parce que depuis sa force, tout le long de son parcours il est pollué, et là maintenant par exemple le PCB, qui est son principal polluant avec les autres, mais surtout le PCB qui est dans les couches de limon, va être très très difficile à enlever et on a en Camargue des cas de morts humaines à cause de ça. Irriguer avec l'eau du Rhône, c'est prendre des risques énormes, c'est ce que font l'agriculture en Camargue, ils n'ont pas d'autre choix que d'irriguer leur culture avec l'eau du Rhône, mais bien sûr personne ne peut ignorer la pollution de l'eau du Rhône, qui relève de la responsabilité de l'Etat, et quand on parle de la pollution au PCB, ce n'est qu'une petite partie de la pollution du Rhône. La pollution qui est autant dans le sédiment que dans l'eau, on s'est rendu compte que par exemple pour les PCB, le PCB n'est pas transporté par l'eau, il est fixé souvent dans le sédiment puisqu'il est rapidement au fond, et c'est quand il y a les phénomènes de crues, des choses comme ça, qu'il y a des déplacements et qu'on retrouve. Donc ce n'est pas quelque chose auquel on est soumis de manière quotidienne. Plus la qualité de l'eau sera améliorée sur le Rhône, plus on aura de répercussions positives sur les espaces naturels camargués. La qualité de l'eau pour la resituer dans le temps, mes parents et mon père qui travaillait au bac du sauvage, donc qui était au bord du Rhône en permanence, ils buvaient l'eau du Rhône en direct. C'est-à-dire qu'ils prenaient, ils avaient soif, ils allaient au bord de l'eau, ils prenaient un verre et ils buvaient l'eau. Ça c'est une période avant la guerre et juste après la guerre, la dernière guerre mondiale. Voilà, les gens buvaient l'eau en direct du Rhône, elle était claire, elle était bonne et voilà. Donc c'est très surprenant, mais ça existait. C'est très surprenant. Sous-titrage FR ?